On a traité les deux départements, c'est pour ça que c'est un ouvrage qui fait 800 pages, et on a plus de 3000 photos à l'intérieur, et on a surtout pu, auprès des familles d'éleveurs, ou les familles qui avaient eu des éleveurs dans le passé, retrouvaient énormément de photos et aussi de témoignages. Le collègue avec qui je l'ai fait, donc ce livre, le livre sur les bergers du Var et des algues aux provinces, je l'ai fait avec mon épouse, avec Stéphane Féot, qui devait venir, mais il a eu un petit empêchement là, et Stéphane a fait des centaines et des centaines d'heures d'enregistrement de vieux bergers dans tout le Var, dans le 74 aussi, et maintenant il est aussi dans la Camargue, et ça a été une source d'informations d'une part, et surtout une façon de figer, on va dire, de la mémoire qui disparaît. Puisque ces gens-là, pour la plupart, ils auront entre 70 et 95 ans, et donc voilà. Donc alors, du livre qui a été fait là, j'en ai extrait par rapport à la présentation que je vous fais aujourd'hui, ce qui concerne le golfe de Saint-Tropez. C'est vrai qu'évoquer le pastoralisme, évoquer des bergers, des troupeaux de brebis dans le golfe de Saint-Tropez, comme aujourd'hui, ça farait un peu anachronique, ça farait, enfin, chose d'une autre, pas mal d'une autre époque. Pourtant, il y a une cinquantaine d'années, on va dire, il y avait encore des éleveurs dans cette région-là, il y en a encore aujourd'hui, mais en moins grand nombre, alors qu'à cette époque, ils étaient beaucoup plus nombreux. Ces éleveurs, ils ont fréquenté le golfe de Saint-Tropez depuis plus de 250 ans. Et on verra tout à l'heure quelques familles que j'ai pris à Moselle. Et ces bergers, ils sont, pour la plupart, originaires des basses-alpes. Aujourd'hui, on appelle les algues en province, mais bon, on appelait ça les basses-alpes jusque dans les années 70. Et donc, ces éleveurs-là, si je vous bouge, oui, ces familles-là, elles étaient tous, ou presque, des vallées du Verdon et de l'Upaille, mais surtout du Verdon. Et ils voulaient passer, donc, l'hiver dans le golfe. Et donc, c'est un travail de quelques familles que je vais vous montrer un petit peu comment on a pu étudier cette migration, on va dire, de familles basaltines vers le golfe de Saint-Tropez, parce qu'en plus, ces familles-là, pour certaines, on va dire, pour la plupart, elles sont finies par s'installer dans le golfe. Et on en retrouve encore aujourd'hui des descentes. Dans la zone que j'ai étudiée, vous la connaissez bien, le golfe Saint-Tropez, donc les communes qui sont signalées, qui sont là, ce sont les communes sur lesquelles j'ai pu avoir que des informations, j'ai pu retrouver des éleveurs, des familles. Et voilà, donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, oui, par rapport au livre que j'ai fait là, c'est un deuxième top, vous voyez là, c'est le premier volume à être traité des Alpes-Maritimes. Et là, je suis en train d'avoir préparé un troisième qui traitera de la Camargue. Donc j'avais une espèce d'encyclopédie sur le personalisme de la région qui sera assez complète d'ici trois, quatre ans. Alors, de quelle chance avons-nous disposé pour faire cette étude-là ? Pour m'amener à bien dans cette étude, j'ai utilisé le recensement de la population des deux départements du vin à des intérêts de Provence. J'ai consulté un siècle de recensement, de 1836 à 1931, et sur l'ensemble des communes du 04 et l'ensemble des communes du 83. Ce qui m'a permis de savoir, pour certaines périodes, parce que malheureusement, dans le recensement, il n'y a pas toujours, pendant un certain nombre d'années, il n'y a pas le lieu de connaissance des personnes qui sont recensées. Mais pour les années qui nous intéressaient, nous essentiellement, pour les années 1901, 1921, 1931, on avait ces informations-là. Et du coup, ça m'a permis de voir, de savoir exactement d'où venaient les familles qui étaient recensées. Dans ce recensement, j'ai récupéré tout ce qui était berger, mentionné comme berger. C'est-à-dire que les personnes qui vivent vraiment vivaient de ce métier-là. Ne jugeront pas, d'ailleurs, en ce moment, ne se sont pas cotés comme berger. les agriculteurs qui avaient tous, au moins, dans ces rencontres, des petits troupeaux, le 10, 20, 30 propers, mais qui étaient agréducteurs. Ils n'étaient pas que bergers. Là, dans les recensements, apparaissent tous les bergers vraiment au divin de ce métier-là, soit patron, soit employés. Ensuite, j'ai utilisé les actes d'état civil pour arriver à savoir, pour certaines familles, comment c'était les déplacements, puisqu'on arrive à avoir, par rapport aux actes de naissance, des enfants, par exemple, ou quand on a une famille et qu'il y a des enfants qui naissent à un moment donné de l'année dans le golfe de Saint-Tropez, et puis que d'autres enfants dans la même famille naissent à d'autres moments de l'année à la montagne, on voit que ce sont des gens qui naviguent. Et par hasard, ceux qui sont nés dans le golfe de Saint-Tropez sont nés dans les mois d'hiver, ceux qui sont nés à la montagne sont nés dans les mois d'été, ce qui correspond à la fractionnance et à l'immigration des troupeaux. J'ai utilisé aussi les registres matricules de l'armée. Ces registres matricules de l'armée consignent pour chaque individu les changements d'adresse pour toute la période aux idées mobilisables. c'est-à-dire qu'on doit avoir le joint pour pouvoir le mobiliser dès qu'on en a besoin. Donc il est obligé de déclarer ces changements d'adresse successifs. Et donc là, pour l'héberger, c'était très pratique, très utile, ça permet de voir un petit peu les mouvements saisonniers aussi, et des fois, avec précision, on connaît le nombre, le nombre de la propriété, le nombre du patron chez qui il était, etc. Ensuite, auprès des premiers des éleveurs que nous avons pu raconter aux anciens éleveurs, on a pu... Ici ? Bon, ça sert. Ah, d'accord. Donc je reprends, voilà, oui, ça vous joint. Oui, merci. Oui, donc, dans les familles, on a pu récupérer des quantités selon les familles, parce que toutes les familles n'avaient pas les mêmes archives, mais dans certaines familles, des quantités de photos vraiment intéressantes, et là, une fois de plus, c'était un moyen d'archiver ces photos qui, un jour ou l'autre, sont vouées pour certains à disparaître, en fonction des héritages, en fonction de ce qui peut se passer dans la famille, et là, du coup, on a réussi à créer un plan de documentation qui nous a permis de travailler sur ce livre, avec des photos vraiment très, très intéressantes de toutes ces familles et d'ailleurs. Et je vous le dis tout à l'heure, mon collègue Stéphane Feuot, lui, a fait des enregistrements qui ont été aussi très, très utiles pour avoir des informations, des témoignages sur le travail, sur la vie, sur les difficultés, sur, etc., etc. Alors, dans la gomme de Saint-Tompé, voilà, les communes, vous les avez là, le Congo, le Congo, le Congo, le Congo, etc., et vous avez, pour, bien sûr, les quantités de bergers qui étaient renommées, que j'ai pu renommées dans chaque commune. Il faut ouvrir qu'il y a des chiffres qui sont un peu, un peu, assez importants, quand même, quand on voit, en 1921, 19, le perché à Grigaud, ça laisse riveur, quoi, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il doit y avoir plus qu'Athanas, et c'est tout, je crois, à ce Grigaud, donc, c'est vraiment, les chiffres sont assez parlants, quoi. au niveau des photos, certaines cartes postales anciennes du Var nous permettent d'avoir des photos sur les bergers, et notamment sur les bergers, sur ces photos-là, ce qui est intéressant de voir, par exemple, en ce qui concerne ce berger qui est à Cogolais, en 1910, c'est la quantité de propies noires par rapport aux brebis blanches qui sont dans le poupon. Alors qu'aujourd'hui, quand vous voyez un troupeau de brebis, 90% des brebis sont blanches et, on va dire, 10% sont noires, et encore, là, c'est vraiment l'inverse. Et la raison de cela, c'était que la même des brebis noires étaient recherchées par l'armée et que servaient, je pense, pour faire les crapottes, je ne sais, et un berger nous a dit dans ce témoignage, mon père, donc c'était un berger qui parlait de son père dans les années 1900, 1910, mon père s'était mis à avoir beaucoup de noires parce que c'était la laine qui se donnait le mieux pour l'armée. Alors, en fonction des recensements de 1906 et de 1921, on a pu, donc, retracé l'origine des bergers qui sont dans la région du Golfe. Donc, ce sont des bergers qui viennent de Alons, qui viennent de Pérosque, qui viennent de Sainte-Michel, de la Côte-Sainte-Michel, qui viennent d'Argence, qui viennent toute la région de Castellan, toute une petite vallée autour de Castellan, tout un petit village autour de Castellan, qui alimentent, on va dire, cette transhumance vers le Golfe de Sainte-Tombée. Et on voit qu'en 1925, c'est en 1906, 1921, c'est exactement pareil, avec des bergers de petit peu plus hauts qui viennent de Sainte-Ubaï, si je ne me trompe, mais c'est vraiment assez exceptionnel, c'est toujours dans la région de Castellan que le plus gros des éleveurs se situe. Et en 1931, là, ça remonte jusque dans le Bal d'Alos, mais quand même la plus grosse partie, les 80%, 90% des bergers qui viennent dans le Golfe de Sainte-Tombée, ce sont toujours des éleveurs qui viennent de la même région, d'Alos, de Pérez, etc. Voilà, là, pour exemple, le Lourdes des années 30, un Kassin, à l'entrée du village de Kassin. Alors, donc, je vais vous le dire, c'est une présence qui est très forte de la part de ces éleveurs qui sont dans la région de Castellan. Et c'est à partir de certaines familles qu'on va pouvoir voir à quel point cette présence des bergers de Basalpé est ancienne dans le Golfe. Donc, du coup, j'ai consulté et c'est pour ça que la généalogie m'a permis vraiment de pousser un peu plus à fond, un peu plus en détail ce travail-là. Et j'ai travaillé sur les Covennes d'Alons, les Hermelettes de Billeux, les Martels de la Colchère-Michel, les Martels qui étaient ensuite ici à la Molle, les Mistrales de Corchon, les Manges de Corchon et les Lambroux de la Colchère-Michel. J'ai souligné en jaune le moment où on les atteste dans la région de Saint-Tropez. Si on parle des Covennes, on en a un qui est là, qui est berger à Saint-Tropez dans les années on va dire fin 18ème, début 19ème dans les années 20 ou 30, 1820, 1830. Et ensuite, toute la famille, chaque fois, on voit qu'ils reviennent régulièrement dans la région. Il n'y en a qu'un qui est celui-là. ce Pochon-Tropez, il a fini par partir en Camargue, en gros exactement, et à s'installer. Il y a aujourd'hui sa petite fille qui est toujours là-bas. Et donc, autrement, le reste de la famille est venu assez attentivement dans la région de Russie. Et on les retrouve donc à Grimaud, on les retrouve à Saint-Tropez, on les retrouve ceux-là, mais ça c'est levin à Grimaud et à Saint-Tropez, d'ailleurs. Les hermènes de pied, eux, ils sont arrivés à la millième et à la dix-deuillième et on les retrouve sur Grimaud, sur Saint-Opaxime, sur Saint-Tropez. Ils sont vraiment au plein de la tour, en fait. La garde freinée, également, ils ont fait le vin pour tous les groupes. Les martels de la corne, c'est relativement récent aussi puisque c'est à partir de 1921 qu'ils sont attestés sur Grimaud. Et après, il y a encore Jean qui a vu le bois depuis aujourd'hui mais qui est toujours là. Les Mistral de Courchamps sont ceux qui sont à la garde freinée, qui ont une grosse famille d'elle-même aussi et qui sont originaires de Courchamps, à l'os, Courchamps et qui se sont toujours allés sur la garde freinée depuis qu'ils viennent dans la région. Et jusqu'à aujourd'hui, à quand, puisque Gilles Mistral et Mélanso Fischium, ils sont toujours dans la région aussi. Les manges de Courchamps, c'est milieu dix-neuvième et ce mange-là, ça a été un des plus gros, si ce n'est le plus gros éleveur vivant dans les années 60, 60, 65, c'est le plus gros, donc 50, 60. C'était, à un moment donné, même dans un document, il était noté capitaliste. Alors capitaliste, ça n'a rien à voir avec le sens qu'on nous donne aujourd'hui. Capitaliste, c'est-à-dire on qualifiait les capitalistes ce qui était propriétaire du capital. Mais des capitales, en tant que châtel. Et dans les années 1900, 1920, c'est un terme qui apparaît, y compris dans les recensements de la population et que j'ai retrouvé maintenant que je travaille sur la Camargue, là-haut, en Camargue, les capitalistes, il y en a énormément puisque des bergers qui avaient 5, 6, 7 000 boutons, il y en a beaucoup. Et du coup, c'est vraiment un terme qu'on utilisait qu'on utilisait pour eux, pour les bergers on ne parle plus des capitalistes parce qu'un troupeau de brebis c'est un capital mais qui ne vaut pas grand-chose malheureusement. C'est pareil. l'amour du raccord sur Michel. L'amour du raccord sur Michel, c'est la famille qui est venue depuis le plus, enfin, d'automne la trace au moins, depuis le plus, le plus haut dans le temps, au moins, fin 18e siècle. et en plus, c'est une famille dans laquelle on retrouve pour certains éléments de la famille le prénom de Tropez. Ce n'est pas un prénom qui couvra dans la rue dans les montagnes, c'est un prénom qui était donné parce qu'il venait ici à Saint-Tropez et que les enfants sont nés, je ne sais pas à quel moment il était né, ben oui, il était né au mois de mars. L'amour, je sais, Tropez, qui était né au mois de mars, Saint-Tropez, il a reçu comme deuxième le prénom Tropez. Il y en a un autre là-bas, Lambeau-Tropez aussi. Donc ça, c'est au moins de famille qui, à la fois, est très ancienne dans le levage et qui est très ancienne dans la migration vers ici et qui, après, nous a fourni une quantité de foudre sur la région. Vraiment, vous allez voir, vraiment très, très intéressante. En part ça, il y avait d'autres familles, il y a les Athanas, qui sont agrivo, qui, eux, allaient sur l'os. Il y a Étienne et Germain qui étaient à Gasset et qui, venait du Touillet dans la commune du Braille. Les Simon, Colom, Gasset, parce que les Colom, ils avaient des surnoms pour se différencier des uns des autres. les Colom gazelles de Castellane qui venaient à la molle. Vous aviez les Colom sigans de Peresque qui venaient sur le Cougolaine et la molle également. Marcel Milou, que pas mal d'entre vous connaissent, je pense, qui était à Cougolaine et qui, lui, était originaire d'Aros. les Colom. Alors, après, il y avait une famille qui n'était pas du tout là-haut mais qui montait là-haut. C'est-à-dire qu'il y avait les amis Cavallo, Marie-Monique Cavallo du Paule-Retour qui montaient à la Côte-Cermuchienne mais parce qu'ils montaient avec les mortels et Marius Pellegia qui était une famille originaire d'Italie dont les grands-parents étaient venus dans une ferme qui s'appelait la Sabillère au Paule-Retour parce qu'on a ensuite appelé le Paule-Retour mais qui ne s'appelait évidemment à l'époque et lui, il a un bon avec l'école missionnaire il allait voir les martels, il allait voir Germain et il passait des journées et des journées et des journées avec eux et il s'est formé dans son métier de berger comme ça avec les anciens et après il montait avec les martels jusqu'à Péresque là-haut. Alors comment sont-elles venues ces familles de gamot et les gamots sont des gens de la montagne comment sont-elles venues dans la région de Saint-Tropez au plan de la Méditerranée en fait c'est une c'est une un mouvement qui s'inscrit dans ce mouvement de transhumance descendante quand on parle de transhumance généralement on pense aux bergers ou aux troupes de la province et qui montent l'été en Alpage dans les montagnes mais on oublie beaucoup qu'il y avait ce qu'on appelle la transhumance descendante c'est-à-dire les troupes qui l'hiver l'autre de la nuit descendait en bas sur la côte et remontait chez eux en sphère et arrêtait et cette forme de transhumance là qu'on appelle donc transhumance descendante c'est la première forme de transhumance cette transhumance là elle date du du Moyen Âge et c'est pour le Moyen Âge du 14e siècle qu'il y avait un basculement et qu'on voit apparaître la transhumance qu'on a aujourd'hui à l'esprit alors cette transhumance descendante elle ne touchait pas que les bergers de la région de Castellane c'était tous les transhumances qui touchaient les algues franco-italiennes du côté de Tande et la Brigue ce qu'on appelle la Roya si vous préférez et de Tande au Moyen Âge jusqu'à encore on va dire dans les années 70-80 il y avait encore des troupes qui venaient de ces régions-là et qui descendaient sur le bar sur la côte entre Menton dans les Américains et Fréjus dans le bar et c'est ça représentait je ne sais pas dans les années les fortes années c'était un déclin bien sûr dans les dernières années au milieu du 20ème mais dans les années plus fortes c'est-à-dire 1000 et 10ème jusqu'à la guerre de 1914 c'était quelques 60 000 de Brueillies qui venaient de leur Brigue et de Tande et qui venaient passer l'hiver en bas sur la zone côtière et après ils remontaient bien sûr dans leur montagne c'était pareil pour les bergers dans les Alpes Maritimes et les bergers du Haut-Bas de la Haute Vallée du Var et de la Haute Pinée pareil ils descendaient aussi dans le Var certains dans les Bouches du Rhône mais pareil ils descendaient l'hiver dans les zones plus basses et remontaient chez eux ensuite l'été et évidemment donc les bergers des Alpes de la Haute Florence que ce soit de l'Hubaï que ce soit de la Rédu-Merdon ces bergers-là aussi faisaient le même trafic et donc la France du Prince et la région dans le Golfe de Saint-Tropez s'inscrit dans cette dynamique de plus au moins au milieu du 18e siècle malheureusement on n'en a pas de traces dans les archives parce que autant quand des éleveurs de Provence montaient dans des alpages ils louaient parce que les alpages sont loués c'est pas de la pluie c'est tout le monde qui n'est pas de la pluie ça comprend dans toute une journée bien sûr donc les bergers payent les montagnes et donc quand ils montaient dans les montagnes ils louaient dans les alpages et ces locations dans toute la trace chez les montaires ou alors dans les registres des libérations des communes mais quand il s'agit de particulier à particulier c'est un peu différent et là dans le cadre de ces rangements descendantes il n'était pas trop trois questions d'argent en fait les troupeaux descendaient dans les régions donc plus basses ils venaient manger dans les gignes ils venaient manger dans les prés ils mettaient leurs propies dans des bergeries que les propriétaires leur laissaient à la condition qu'ils laissent le fumier le fumier dans les oliviers le fumier dans les vignes le fumier dans les prés le fumier dans la bergerie ça les bergers ne pouvaient pas le récultérer c'était l'échange on va dire d'accord d'un dollar exactement là vous connaissez c'est le carrefour de la foule imaginez un troupeau de moutons en carrefour de la foule ah ouais il y en a encore je ne sais pas comment ils les mettent mais bon ah oui ils ont intérêt de les surveiller voilà donc on va voir quelques photos de certaines familles et des témoignages aussi de ces familles-là on n'a pas pu je ne vous montrerai pas tous les témoignages qu'on a eu parce qu'on arrive pour la journée mais j'ai prélevé quelques éléments et ça va nous permettre de voir comment ça se passe les témoignages parler à la fois des conditions de travail des conditions de déplacement des problèmes des changements qu'il y a pu y avoir dans les années 70 etc etc là je suppose qu'il doit y avoir des constructions maintenant la place des moutons non ? la courrientation ah non on a des mots aussi c'est un peu plus rempli je pense les fournières alors alors aussi quelques témoignages apportés essentiellement par la famille Lambeau Guy Lambeau et Jean Lambeau qui étaient deux frères et qui ont fait les bergers toute leur vie alors à Saint-Tropez on était au Canéby à la mergerie de Maria je ne sais pas si c'est toujours cette mergerie oui ? d'accord et à Ramatuel à la mergerie de Costel à Saint-Tropez c'est pareil on perd des petits états humains entre les Canéby et Papolone là je ne sais pas trop si ça sera encore possible mais bon surtout pas les témoins les bergers ne sont pas là donc c'est un peu différent mais bon en passant pour le Capon il faisait ça très trop pâté et plusieurs fois l'hiver parce que l'herbe qui était vingée d'un côté quand il allait de l'autre côté il avait le temps de repousser et il revenait donc il y avait toute une organisation de l'espace qui lui permettait de bien organiser son travail à Saint-Tropez il y avait commanditif il y a la citadelle c'est moi qui gardez donc là c'est pareil la citadelle je ne suis pas sûr aujourd'hui il y a encore un troupeau de moutons qui m'y avait mangé autour de la citadelle ils allaient tranquillement dans la route évidemment il n'y avait pas le trafic qu'il y a aujourd'hui la chose importante c'est l'amateur de Saint-Tropez tous les bouchers venaient s'y approvisionner un agneau vers du pays ça c'est une chose qui là aussi a disparu et ils m'ont dit à Saint-Tropez il y a eu un très bon prêt aujourd'hui c'est Paris et l'économie de Vercapot pour l'exemple était très bonne aujourd'hui on peut passer d'une part je pense qu'avec les constructions avec les terrains sans clôture etc donc c'est sûr que ça c'est sûr que ça serait possible voilà la citadelle avec le troupe de l'auto c'est la famille Lambeau sur la citadelle je pense que la citadelle est juste au-dessus et voilà vous avez ça de Maxime au fond en 1927 alors dans les parcheries du groupe il y avait toujours l'habitation du berger qu'ils appellent un carreau celui de charbotte de la montagne et donc il a décrit un peu une pièce avec un lit c'est-à-dire quelques plages et de la paille une cheminée et une table voilà c'est vraiment réduit au minimum mais il y avait quand même de quoi habiter le berger à côté de la parcherie au cas des billets il y avait d'un petit câble d'homme avec un loupé à trier les brebis et quand les anneaux étaient sauvés après ils faisaient dans la brousse et donc sa femme enfin sa mère puisque c'était par rapport à lui sa mère allait vendre cette brousse et s'entrouper donc ça veut dire que les bergers qui étaient là dans le coin alimentaient aussi l'éventilation des environ par les fromages qu'ils fabriquaient avec le lait de leurs brebis il dit les preuves ont disparu partout en tout cas il y avait des vignes et où il n'y avait pas de vignes il y avait des prêts aujourd'hui il y a des maisons à la place donc c'est plus possible de venir d'imaginer de venir faire pêtre des brebis dans le coin voilà là vous avez la bergerie maria mais la bergerie m'envoie pas mais c'est le quartier c'est la bergerie maria là c'est au calébier vous êtes trompé à Grimaud parce que les labours qui allaient sur sa trompée et sur Grimaud à Grimaud on allait à cette grosse figure dans la plaine de Grimaud il y avait beaucoup de plait on allait entre 600 et 800 bêtes ce qui était quand même un tout pot assez conséquent et il fallait qu'il y ait de la place pour 800 bêtes on avait un autre berger il dit que les plus belles bergeries étaient à la vol le deuxième secondaire à Grimaud c'était certainement dont je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure qu'il mangeait là et ensuite c'est le Frésia dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure qui avait pris la suite il dit à part Grimaud autrefois il y avait une zone marécageuse et des privés qui absorbait tous les russes qui s'écroulaient de la route des morts lorsqu'ils ont métonné tout le coin pour créer voir Grimaud ils ont fait disparaître les marécages et les prairies et du coup chaque fois qu'il pleut s'est inondé alors qu'un peu froid ça ne l'était jamais voilà ça c'est une constatation c'est QFD voilà là c'est dans la peine de Grimaud aussi ça posse les murs bon c'est vrai ça laisse les perspectives alors dans les vignes c'est vrai que les vergers faisaient beaucoup manger des vignes et dans les vignes les vergers étaient surveillés par les viticulteurs s'ils ne protégeaient pas c'est les vignes au printemps et que les viticulteurs perdaient au roman de la récolte ben ils changeaient de berger ils essaient d'en trouver un autre qui soit plus conscientieux on va dire grâce à mieux les choses alors le père de Jean enfin le père de de Solambo qui s'appelait Jean aussi d'ailleurs il avait un système et là je vous l'ai mis parce que bon dans les vignes il a entouré la bergerie et le maria il devait faire un mélange de crottes et de chien il dort il m'a disonné les vignes qui étaient les plus proches et les beaux vignes n'allaient pas c'était une façon de se protéger moi il était tranquille après ils ont rencontré d'autres problèmes quand ils allaient dans les vignes là il en parle aussi dans la campagne maria par exemple la campagne maria elle n'utilisait pas de pesticides et l'herbe était mangée par les brebis qui chouvaient la terre et c'était du crédit c'était du bio avant l'heure c'est à dire que les brebis entretenaient en fait les vignes et dans les vignes l'herbe était bonne car il n'y avait pas de tracteur c'était les brebis qui la bouvraient donc c'était fait de façon plus naturelle en tout guillemets et les brebis se retrouvaient sauf qu' à partir des années 70 et 10 il y a des viticulteurs et des campagnes qui sont mis à utiliser les pesticides et les premiers temps ils ont envoyé les roupies comme ils le faisaient et puis ils se sont aperçus qu'il y a des roupies qui mourent et donc ils ont compris ils ont vu que c'était le pesticide et du coup ils faisaient très attention et du coup c'était plus compliqué qu'ils appelaient pour y aller et je pense qu'ils ont abandonné certaines certaines zones de pâture par rapport à ça alors il y avait une chose importante là c'est la foire au laine de Grimaud cette foire au laine donc là on en a le témoignage pas pas ce témoignage là justement des des labos c'était tout le foire qui avait lieu au moment de l'ascension et c'était tout le foire qui regroupait les marchands et les bergers et les courtiers aussi mais la laine n'était pas sur la foire c'est à dire que les éleveurs venaient sur la foire les marchands qui voulaient acheter la laine venaient sur la foire les courtiers qui faisaient le lien entre certains marchands venaient sur la foire ils se mettaient d'accord ils en discutaient il n'y avait pas d'adjudication ça se passait de l'un à l'autre etc et ensuite quand ils se mettaient d'accord sur l'auterie ils allaient dans la bergerie et ils allaient dans la laine qui était restée dans la bergerie et d'une année sur l'autre les marchands avaient toujours quasiment les mêmes bergers avec lesquels ils traitaient ils avaient une question de confiance et bon après ces bergers s'ils se marquaient une fois les marchands évidemment ils changeaient mais tant que les conditions de confiance entre les deux étaient établies ils avaient toujours les mêmes rapports et les mêmes clients les mêmes marchands ils disaient et même je me rappelle qu'ils venaient des courtiers de rouper on s'est dit que la laine à cette époque-là elle valait quelque chose et qu'elle était recherchée bon aujourd'hui elle ne vaut plus rien dès qu'à cette époque-là on disait la laine elle nous sert à payer la montagne donc aujourd'hui la laine elle ne sert même pas à payer les tondeurs donc c'est c'est vraiment c'est plus rien qu'on a laine malheureusement bon il y a des il y a des tentatives de recréer des circuits etc mais c'est très 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 compliqué parce que bon parce qu'en France on a quasiment plus de structures qui permettent de traiter la laine de la laine donc ça part en égalité ça revient c'est un petit peu compliqué mais il ne faut pas désespérer allez voilà les lambeaux à Ramathuel à Loumede je pense que ça vous parle bon toujours au salé de Saint-Tropez 1938 c'est dégagé aussi à Saint-Post-les-Murs au quartier des Croques ça c'est dans les années 1910 là au quartier des Roland à Saint-Post-les-Murs et là vous revoyez ce que je vous ai dit tout à l'heure les bobis noirs et les bobis blanches vous voyez la quantité de bobis noirs qu'il y avait dans ce troupeau c'était impressionnant à cette époque-là donc après 1922 20 ans après c'était fini c'était que des blanches ça en 1939 en 57 là c'était encore il y a encore dans la place là vous avez Delphine de Lambourg qui est en train de garder je pense que c'est des béliers à la campagne de Lyon pareil à Saint-Post-les-Murs aussi voilà tout pareil bon là il y a même l'âne qui est là à mon avis ça doit être pas loin du moment de la préparation de la transhumance je pense des photos plus récentes là c'est dans les années 70 je pense des photos couleurs comme ça déjà là vous voyez que là il y a des vignes là aussi je ne sais pas trop où c'est à s'entrober mais bon d'accord ensuite Joseph Martel là dans la pelle de Grimaud un pépé qui un pépé il n'était pas non c'est ma cilure de ça à cette époque avec la pipe et tout je ne sais pas si c'est une pipe pour hier mais oui c'est un pépé le copo là c'est un pépé c'est un pépé c'est un pépé oh d'accord ok donc les Frésia voilà les Frésia dans la chasse de Robert puis nous bonjour Frésia aussi au Rascasse là il y a plus il y a un pépé à Grimaud aussi pas trop de problèmes à la gamote c'est du collant aussi également mais Cavallo au vernat de Pladalatour Cavallo de Pladalatour toujours au milieu des vignes d'ailleurs vous montrez bien des vignes là c'est le cigalor à la molle là la mémiathanase à la tour le mange qui était le gros propriétaire et ensuite les transhumances donc les transhumances se faisaient à pied bien sûr à cette époque-là pour la plupart et là on a quelques descriptions mais bon on va passer là-dessous là où il y a l'organisation avec les ânes avec les bon les morbilles on ne voit pas les boucles alors les boucles ils n'avaient pas trop parce que pour les garder dans les vignes c'est pas évident au moment des patins les chambres auraient pu manger plus facilement les feuilles des vignes donc les boucles ils n'avaient pas tellement tellement donc là ils nous décrivent un peu la transhumance la charrette qui servait d'intendance on va dire qui permettait d'avoir à la fois ce dont avaient besoin les bergers puis s'il y avait des pesagnois qui étaient malades ils ne pouvaient plus blessés après bon ça pouvait servir plein de différentes choses depuis une semaine oui le tracé et là ce qui était intéressant c'est Montferrat qui était un village dans le Var et qui était réputé pour être un village un peu compliqué parce qu'il y avait des résistances au niveau de la route et dès que les troupes ont passé les résistances s'ouvraient les mains sortaient tirait le bobby et refermait le résistances donc ça passait pour être un village voilà et après vous aviez des haltes des fides à Jabron là-haut qui était un hôtel mais qui accueillait les bergers et ici à la sortie de Castellan c'était complètement transformé mais c'était aussi ça accueillait beaucoup de bergers sur la route qui votait au Val d'Alos là c'est pareil c'est le même avec toujours Montferrat aussi je veux dire Montferrat c'est vraiment le passage obligé mais bon bref voilà ça c'est la troisième masse de Mistral Véralonce toujours la charrette etc là vous avez la troisième masse de Marius Frécière et des Martens sur Vérès vous avez la charrette ensuite la charrette un peu plus moderne avec des pneus mais bon c'est le principe le même la troisième masse de Lambeau dans les dernières années après ils sont dans le camion après ils ont arrêté et pour finir Marius Frécière dans la fête sur l'activité c'était converti en laitier il avait vendu ses robis de viande et il s'était mis à faire des fromages que sa femme allait vendre ensuite sur le marché de Grimaud et un petit peu partout et pareil ça marchait très très bien et qu'ils étaient réputés voilà c'était voilà merci 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 Merci.